Et salut à tous, c'est FX ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match de notre tournoi Overuse sur Pokémon Soleil et Lune. Aujourd'hui, match entre Eureka et Roxas, un nouveau quart de finale. Et voilà, Eureka qui nous a ramené exactement la même équipe qu'au tour précédent. Roxas lui par contre a changé d'équipe. Voilà, puisque moi je vous mets des petites bandes aux extrémités de l'écran pour pouvoir vous souvenir des différents Pokémon de chaque équipe. Et j'ai pu constater comme ça que Roxas n'avait pas pris la même équipe. On n'a pas son fameux Nidoking qui évitait tous les hydropump et qui finissait les teams à coups de Ice Punch. On a troqué ça contre une équipe assez différente et avec notamment un Tranchodon des Familles plutôt sympathique et un Pyrax. On sait à quel point c'est menaçant ce truc, une Papylodon, ça peut déjà sweep toute une team. Et le Mega Metalos, j'ai essayé de rejouer un petit peu au U ces derniers temps et ce truc c'est tellement une plaie à gérer. C'est tellement puissant. Alors, quand on regarde un petit peu les match-up, Roxas a beau amener le Pyrax qui fait extrêmement peur, il tombe face à un os parce qu'il tombe en face face à l'un des tchèques officiels au Pyrax, c'est Toxapex. Et globalement, quand on regarde les 4 pokémons offensifs de Roxas, ils se font plutôt bien gérer par Toxapex et le Fero de Yureka, avec éventuellement le Demeteros qui peut aider un petit peu. Donc voilà, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai, je pense que le duo Tapu Koko et Melo Eta va plus poser des problèmes au duo défensif de Roxas, que son Fero est Tapu fini. Donc on va voir comment ce match va se dérouler, mais a priori, j'oserais dire au niveau du match-up, petit avantage à Yureka. Alors, Roxas qui cherche les enrouilles. Et donc, du côté de Yureka, ça lead avec Demeteros, voilà un lead extrêmement safe, c'est intimide, ça va placer les PDR. Et là, à mon avis, ça va s'échanger, Mervas. Ça ne m'étonnerait pas trop. Ça va placer les PDR des deux côtés. Ah non, Yureka, visiblement, ne prend pas le temps de placer les PDR. Ça envoie directement son propre nocier. Et le nocier de Roxas qui a sabotage. Et c'est vrai que c'est un move qui est assez souvent joué ces derniers temps sur le nocier. Moi, j'en vois assez souvent. Et peut-être que ça a été bien senti de la part de Yureka, qui n'avait peut-être pas envie de perdre un Choice Carve sur son Demeteros. Bon, après, il pouvait faire U-Turn. Peut-être qu'il n'avait pas envie de prendre les dégâts de l'épine de fer aussi. Alors, ça envoie le Pyrax du côté de Roxas. Parce que ça a anticipé le posage de PDR, je pense. Et c'est bien vu. Ça ramène le Pokémon qui prend 50% sur les PDR juste avant pour ne pas qu'il les prenne. Et ça fait un double switch. Donc là, à mon avis, c'est Roxas qui sent venir le Toxapex. Ce qui est bien vu. Ce qui est bien vu. Parce qu'effectivement, je pense que Yureka ramène le Prédastérie. Et voilà, Roxas qui va jouer sur ce double switch pour essayer de passer ce duo défensif qui le fait bien chier. Donc, les Mega Metalos qui sont souvent joués avec Point Éclair justement pour les Toxapex. Et les Celestis-là. Non, celui-là, il va essayer de le passer à coup de séisme. Allez savoir si ça va être suffisant pour le 2H KO. Et non, c'est pas suffisant. Et donc, Yureka qui est dans la plus grande de toutes les tranquillités va placer une petite couche de pics toxiques. C'est plutôt bien. Même s'il y a un Tapu Fini en face. C'est bien de placer les pics toxiques. Parce que le Tapu Fini, lui, n'est pas protégé contre les pics toxiques. Donc s'il vient, grâce au terrain, il va pouvoir protéger ses coéquipiers. Mais il ne va pas se protéger lui-même contre les pics toxiques. Donc, il va se faire empoisonner. Et Roxas qui décide ce coup-ci de dévoiler le Psy-Coup de Boulle. Ça a bien été senti de la part de Yureka qui s'est dit que s'il y avait Psy-Coup de Boulle, par contre, il pouvait se faire 2H KO. Il a envoyé son Ferro, qui est effectivement un très bon Pokémon pour contenir les assauts de ce Metalos. Et comme il a déjà scouté quelques moves, il peut se douter qu'il n'y a peut-être pas Marteau Point. Et ça a l'air d'être le cas. Une attaque a été évitée. Je ne sais pas ce que c'est. A mon avis, c'était l'Hitchseed. Il y a des Hitchseeds qui ont dû être évités. Et ça envoie le Tokopisco du côté de Roxas. Attention s'il y a eu un méga fouet. Bon, c'est vrai qu'a priori, Yureka n'a pas raison de faire méga fouet sur un méga métallos. Mais voilà, le Tokopisco de Roxas qui va se retrouver empoisonné. Et les Vampires Graines ce coup-ci qui vont passer du côté de Yureka. Ce qui va permettre à son ferro de se soigner et d'avoir un maximum de PV pour continuer à essayer de wall ce méga métallos. Qui est la seule solution, à mon sens, pour Roxas afin de passer ce près d'Astéry. Donc c'est pour ça que du côté de Yureka, c'est important de garder ce ferro pour ne pas laisser le champ libre au méga métallos. L'anti-brume qui va permettre d'enlever les PDR et les piques toxiques qui ont été placés par Yureka. Mais est-ce qu'en revanche ça ne va pas prendre un méga fouet ? Non. Ça a anticipé l'anti-brume du côté de Yureka et ça fait les PDR. Il a envie que les PDR restent et il va en profiter vu qu'il y a les Vampires Graines. Et vu que le Tokopisco, d'une part, ne peut pas lui faire grand chose et qu'il est empoisonné, il est sûr de gagner son duel. Donc là, en fait, je pense que Yureka va continuer à spammer les PDR jusqu'à ce que Morsan suive de la part du Tokopisco. Ou jusqu'à ce qu'il switch. Par contre, ça, il n'avait peut-être pas forcément prévu la provoque du côté du Tokopisco. Et Yureka, qui pensait que le Tokopisco allait switcher, a fait Pico. Donc on sait que maintenant, il a les PDR plus les Pico, le noisier de Yureka. Il a les Vampires Graines, donc il a forcément un mouvement siffle. Il n'a probablement pas méga fouet, sinon je pense qu'il l'aurait déjà fait. Et maintenant que le Pokémon est provoqué, Roxas va pouvoir enlever les PDR. Mais voilà, là, le Pokémon qui passe à l'attaque, qui balance la Gyrobole et qui va tuer le Tokopisco. Donc certes, il a enlevé les Entries Hazard sur le Tokopisco, mais maintenant, il est mort. Donc le noisier, qui est encore avec beaucoup de vie, va pouvoir se faire plaisir la prochaine fois qu'il va revenir. Et set up tout ce qu'il veut. Le Pyrax est envoyé du côté de Roxas, envoie directement le check officiel du côté de Yureka, c'est-à-dire le Predastery. Ça fait la Papylodance du côté de Roxas, mais voilà. Il a beau placer des Papylodance, le problème, c'est que Predastery, très souvent, s'est joué avec Bué Noir. Et donc, ça empêche les placements des Predastery. Jigas en su, voilà, c'est pas stabé, donc ça fait pas assez de dégâts. Et la Bué Noir, voilà, c'est un Predastery classique. Et donc, il va complètement bloquer le Pyrax. Il ne fait pas assez de dégâts. Voilà, même une PC Sol, ça n'aurait pas suffi. C'est pas stabé et c'est pas assez puissant. Donc là, on va voir ce que va faire Yureka. Est-ce qu'il a anticipé le switch ou est-ce qu'il se soigne de manière safe ? Ça reste safe, voilà, du côté de Yureka. En même temps, si jamais ça a décidé de reattaquer du côté du Pyrax de Roxas, il fallait rester safe. Puisque là, actuellement, Yureka a l'avantage. Donc, quand on a l'avantage, on n'est pas obligé de faire des prédics, c'est plutôt à l'adversaire de les faire. Donc, le Déméteros qui est envoyé sur le Metalos et qui va l'intimider, qui va passer au-dessus du séisme. C'est bien anticipé, le mangame est quand même relativement du côté de Yureka. Et voilà, Roxas qui va enlever son Mega Metalos de peur que ça soit un Troy Scarf en face. Et vu les dégâts que ce séisme a fait sur ce Noissier, oui, je pense que c'est un Déméteros offensif. Et très probablement un Troy Scarf. Et allez savoir, pourquoi pas un Choice Bounder ou le coup critique ? Ah, celui-là n'est pas cool. Ce coup critique sur le Pokémon de Roxas n'est pas cool. Parce que là, Roxas aurait pu saboter le Choice Scarf du Déméteros. Et du coup, le Metalos aurait récupéré un petit peu l'avantage face à ce Pokémon. Donc, Amphinobi est envoyé du côté de Roxas. Et c'est un Amphinobi protéen. Et peut-être un point le plus compliqué à gérer de la part de Yureka. Mais non, mais Predasteri, quel que soit l'Amphinobi, le gère beaucoup trop bien. Là, le combo défensif de Yureka qui pose beaucoup trop de problèmes à Roxas. Ça tente un coup du côté de Roxas. Ça fait un Switch très agressif. Ça envoie le tranchonbon. Est-ce qu'il va essayer de se set-up ? Est-ce qu'il va essayer de se set-up ? Peut-être qu'il a une béprime. Il va peut-être se permettre un set-up sans avoir peur de la brûlure qui peut venir sur une ébullition. Ça va placer les pics toxiques de Yureka. Donc, ça a plutôt intérêt à marcher du côté de Roxas. Sinon, il va être assez mal. Et la DD qui a été anticipée de la part de Yureka. Et du coup, il va faire Bué Noir directement. C'était un peu risqué. Parce qu'il aurait fait séisme de Roxas. Et bien, là, le Toxapex aurait été obligé de se soigner. Et sur ce tour-là, Roxas aurait pu se set-up. Donc, c'était un peu risqué. Double switch... Non, ça switch des deux côtés. À croire que Yureka lit dans la tête de Roxas. Il a emboît le Demeteros sur le Metalos. Et voilà. Ce coup-ci, Roxas se dit... Si ça se trouve, depuis tout à l'heure, il me feinte le Choice Scarf. Je vais rester. Mais non, ce n'était pas une feinte. Ce n'était pas une feinte. Et effectivement, il pouvait légitimement penser qu'il y avait une feinte derrière. Parce que tout à l'heure, il est resté face au noissier qui avait sabotage. Et ce n'était vraiment pas à l'avantage de Yureka de perdre son Choice Scarf. Donc voilà. Avec ce raisonnement, il s'est tel dit que finalement, il n'était peut-être pas de Choice Scarf. Mais si. Et malheureusement, il va perdre son Metalos. Là, le Yureka qui commence à sérieusement prendre l'avantage. Et tous ces Pokémon qui se font empoisonner les uns après les autres. Là, le Finobi et ensuite le Tranchodon se sont fait empoisonner. Mais le Tranchodon qui a été amené sur une plutôt bonne anticipation de l'arrivée du Jirachi. Et est-ce que ça va lui permettre de se setup ? Le problème, c'est que ça joue beaucoup de Choice Scarf dans cette compétition. Parce que je crois qu'en deux matchs, ça fait le deuxième double Choice Scarf qu'on a dans une équipe. Et là, on est encore face à un Jirachi qui m'a l'air d'être Choice Scarf. Et qui va faire crève-cœur. Qui va finir une première fois le Demeteros. C'était un petit peu risqué. Il aurait pu se prendre un gros séisme. Mais finalement, ça passe du côté de Yureka. Ça place la BD. Bon, malheureusement, ça s'est fait intimider par le Demeteros qui est Choice Scarf. Donc, est-ce qu'il loot-speed le Tranchodon ? Je pense qu'il loot-speed quand même. Je pense qu'il loot-speed toujours. Non, Yureka n'a pas l'air très sûr. Peut-être qu'il loot-speed pas. Peut-être que je raconte de la merde. Et voilà, ça veut forcer à se bloquer sur Outrage. Mais du côté de Roxas, ça sort le Z-move de type dragon. Alors ça, un Tranchodon, déjà qu'on ne voit pas tous les jours. Il faut y penser que c'est lui qui a le Z-move. Et là, ça va balancer le chaos draconique. Peut-être que c'était censé tuer le Demeteros. Mais là, le problème, c'est que ça envoyait le Jirachi du côté de Yureka. Et que du coup, ça ne va pas tuer. Et là, Yureka qui peut avoir une free attaque gratuite avec son Jirachi. Oh là là, ça sent l'irrespect chez Yureka. Ça sent le 6-0, ça sent l'irrespect. Ça place l'ADD du côté de Roxas. Ça tente le tout pour le tout. Ça a anticipé le switch. Et ça, c'est d'ici un switch. Il faut tenter un coup, là. Bon, malheureusement, le Tranchodon n'en a plus pour très longtemps. Parce qu'il est empoisonné. Il est sur le timer. Comme dirait les Anglais. Et ça le retire juste après. Alors, la manière dont il envoie ce Pyrax sur le ferro, ça me laisse penser que voilà. Alors qu'il venait de placer une DD avec le Tranchodon, ça paraît bizarre. Et en fait, il s'est dit que c'est le moment ou jamais pour tenter de se placer avec le Pyrax. C'est son dernier coup. Il a sa dernière tentative. Et en plus, il le fait juste avant que les PDR soient replacés. Il passe une Papylodance avec le Pyrax. Et là, à mon avis, il va avoir besoin de crit. Pour avoir une chance de passer ce Prédastéry. Malheureusement, qui est full life. Et il n'a rien de super efficace pour le passer. Voilà, la buée noire du côté du Prédastéry de Yureka. Qui peut gagner son duel hyper facilement. Malheureusement, le Pyrax n'a pas le coverage approprié. Ça sent la mort en poule pour Roxas. Ça retente une Papylodance. Ça tente quand même de se placer. Et qu'est-ce qui s'est passé du côté de Yureka ? À mon avis, ça claque une ébullition. Ça ne m'étonnerait pas. Non, ça fait buée noire. Yureka qui anticipe tout. Qui fait les bons prédicts. Peut-être que ce Prédastéry n'a pas ébullition. Donc en fait, il n'a rien d'autre à faire. À part spammer buée noire. Il se dit que de toute manière, comme le Pokémon de Roxas est empoisonné, il finira forcément par gagner son duel. Là, le problème, c'est que maintenant, il y a un petit main game avec Giga Sansu qui s'installe. Mais c'est vrai que Yureka peut se dire qu'il a de l'avantage parce qu'il y a plus de pipi. Mais Giga Sansu, il n'a pas beaucoup de pipi, si je ne me trompe pas. Ça n'en a que 8. Et ça continue à spammer buée noire dans le plus grand désir SP du côté de Yureka. Là, Roxas a un petit peu gagné ses 50-50. Puisque là, il y a peut-être moyen qu'il place une Papylodance. Le Prédastéryl est retiré. Comme ça, il va profiter de son... de son talent régénérateur. Alors, est-ce que ça a été anticipé du côté de Roxas ? Est-ce que ça a claqué la Papylodance ? Il y a eu un crit. Ah oui, mais c'est vrai qu'il n'est pas empoisonné. J'ai raconté des conneries puisqu'il avait la Baie de Prine, ce Pyrax. Et malheureusement, comme il n'a pas envie de switcher, Roxas, les PDR lui mettent une trop grosse pression. Et surtout, là, on est face à un Demeteros qui a en fait été sûr de faire un kill avec l'âme de Roch. C'était compliqué. Et il va malheureusement tuer le pauvre Pyrax. Ça envoie l'Anfinobi du côté de Roxas qui va prendre un kill. qui va tuer ce Demeteros. Il n'y a pas de Loot Spin. Alors qu'il est le Choice Scarf. On a un Anfinobi. C'est ça. On a un Anfinobi. Protéin. Choice Scarf. Ce n'est pas classique du tout, ça. C'est très inhabituel. Et là, pour le coup, ça lui permet de faire un kill. Mais là, ça lui permet juste de sauver les meubles et de ne pas se prendre un 6-0 dans l'état actuel des choses. La Rockstar qui rate ses attaques du côté de Yureka. Mais Yureka qui a pris un Explomys. se souvient qu'en face, on a un Protéin qui a perdu son type Ténèbre. Donc ça ne sert à rien de faire Explo Force et c'est plus rentable de faire Psycho. Et ensuite, le Tranchodon qui meurt sur les PDR. Et c'est la victoire de Yureka. Grosse victoire de la part de Yureka qui, un petit peu comme je vous l'avais dit au début du match, avait un match-up favorable et il a très bien profité de son corps défensif qui tenait très bien les Pokémon offensifs de Roxas. Voilà. GG aux deux participants. Et c'est donc Yureka que nous retrouverons en demi-finale de ce tournoi Overuse.